... Oui, bonjour les amis de montagne. Là, le dernier épisode, j'ai parlé de la diversité en montagne, la richesse dans la montagne. Mais là, on perd aussi la biodiversité en montagne. Et je vais expliquer pourquoi ça, c'est un vrai problème et qu'est-ce que ça a à faire avec nous-mêmes. 2003 a été en France une année avec une sécheresse assez importante, avec plus de 19 000 personnes qui ont décédé à cause de cette chaleur exorbitant. Un peu partout, on a vu des montagnes, des forêts séchées, avec des arbres qui sont mourus de sécheresse tôt. Déjà en 2020 et 2021, on n'a pas eu beaucoup de précipitations, ou d'efforts à certains moments, mais aussi des sécheresses assez longues, avec des températures importantes. Ça veut dire qu'on a trois ans de suite qui sont marquées par une précipitation pas adaptée, qui laisse pas assez l'eau rentrer dans la terre, où elle peut être stockée, et qui est pour ça aussi pas accessible à ce point pour la végétation. Et ça, c'est un gros problème. Et on voit aussi en montagne, et j'ai déjà montré sur notre épisode, pas mal des endroits qui sont secs, que le changement climatique est arrivé en montagne. Et le problème, c'est qu'en montagne, comme j'ai expliqué, avec l'altitude, on a moins et moins des espèces. Même si on a une certaine richesse des espèces dans la montagne, on n'a pas une énorme rédondance dans le système. C'est-à-dire qu'une espèce a une certaine fonction. Et si cette espèce disparaît, cette fonction est aussi perdue. Et ça, ça fait que, par exemple, l'eau est plus troublée, et moins de bonne qualité. Et tous ces impacts, en plus, changement climatique, pollution, et d'autres, fait que la biodiversité en montagne, chaque fois qu'on perd quelque chose, est vraiment vachement grave. Parce que ça prend aussi bien, bien, bien plus longtemps d'être recolonisée et qu'une autre espèce peut le remplacer. Ce qui fait la perte de la biodiversité dans un milieu montagneux bien plus important qu'en basse altitude. Toutes les politiques qu'ils ont mis en place sont dirigées, qu'on arrive à plafonner l'augmentation de température à 1,5 degré. Malheureusement, au niveau global, ça n'a l'air pas qu'on va arriver à ça. Et on va aller au-dessus. Et à 2 degrés, on doit quand même imaginer que sur certains endroits, et là, ça inclut aussi la montagne, on va avoir une augmentation des températures temporelles juste à 7 degrés au-dessus du moyen. 7 degrés est vachement important. Et c'est en dehors de la possibilité d'une espèce de tamponner cette augmentation de la température qui fait qu'elle va avoir d'abord une stress température et très probablement aussi une stress hydrique parce qu'on n'a pas assez de lot qui reste en montagne. Et ça, c'est le début d'une boule de neige, un système de boule de neige qui fait qu'on a une espèce qui part parce qu'ils sont déjà peu nombreux en montagne. On a d'autres qui ne peuvent pas rester non plus parce que leur nourriture, par exemple, est partie. Et ça, ça fait tout un enchaînement des événements qui peut amener à une perte de la biodiversité en montagne qui est bien plus accélérée que ce que nous on voit en basse altitude. Dans notre travail, on ne regarde pas toute la diversité dans la montagne, ce n'est pas possible. Nous, on nous concentre sur des lacs. Des lacs sont un entroit qui est suffisamment riche en espèces qui est aussi intéressant parce que l'eau est la source de vie en montagne. Sans l'eau, on n'a pas cette vie et cette diversité qu'on voit à l'entour de nous. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce qui se passe dans ces lacs. Et nous, on ne regarde aussi pas des grandes espèces comme des mammifères et d'autres. Mais on nous concentre sur, d'un côté, les amphibiens parce qu'ils vivent dans l'eau et en dehors de l'eau qui le prédestinent d'être encore plus susceptibles à tous ces impacts. Mais on regarde aussi à tout ce qui est dans l'eau, le saut plancton et la bactérie et tout ça qui est dans l'eau et qui est microscopique. Et ça, ça va nous donner aussi une possibilité de mieux comprendre tous les processus qui sont dans les lacs, tout le changement qui se fait. Et on peut essayer aussi de le lier entre le changement climatique, la pollution, les poissons qui sont dans ces lacs. Et c'est un peu ça notre approche, de regarder large pour mieux comprendre toutes ces difficultés alentour de ces espèces microscopiques parce que les lacs sont une sentinelle de changement. Et si on a une perte importante de la biodiversité aquatique, ça va amener à aussi une perte importante de la biodiversité alentour des lacs terrestres, des oiseaux et d'autres. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ces éléments dans les lacs. J'espère que ça vous a apporté de nouvelles informations. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ne pas oublier à souscrire pour avoir des prochains épisodes qui sont en train d'arriver, qui sont en production déjà. Et j'espère que vous reviendrez et que vous regardez mes nouveaux épisodes plus tard avec un décor si joli, comme ici, je crois, même pour les yeux, c'est quelque chose qui est important. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501